Référente des Patriotes dans le département de l'Essonne est ô combien active depuis des années avec nous. Je vous prie d'applaudir Oubin ! Bonjour à tous, vous allez bien ? Alors c'est la rentrée des Patriotes, parce qu'elle est bien avant celle officielle. Donc on s'échauffe, et préparez-vous pour la suite. Donc, moi je voulais juste vous parler un tout petit peu de mon ressenti ces derniers mois. On a vu, on est en vrac, les JO, vous avez vu un tout petit peu, la cérémonie d'ouverture, de clôture. On en a vraiment eu pour notre argent, les 10 milliards. Voilà, on a eu une parodie de la scène. On se demande ce que ça faisait là. On a eu les Cavaliers de l'Apocalypse. On a des contrats opaques avec GL Events, qui sont de grands amis de M. Macron, et qui ont reçu la charge de créer tous ces endroits à l'écumère. Apparemment, c'est des contrats extrêmement juteux, et dont on ne voit pas la couleur. Voilà. On a eu aussi Eric Comand, là dernièrement, gendarme qui a été tué dans l'exercice de ses fonctions par un multirécipitiste étranger. Et c'est un veuve qui est construit sur les réseaux, partout, parce qu'elle a osé dire que la France, par son laxisme, a vécu son mari. Oui, par son laxisme. C'est du laxisme. Aujourd'hui, nous sommes aussi à la croisée des chemins, à l'approche éventuellement d'une guerre. On y va, on y va à un marche forcée. Voilà. Nous avons, j'ai relevé une petite citation, une perle, de monsieur, donc de vice-président de la Commission européenne, qui dit, donc il s'agit de Joseph Borrell, « L'Ukraine a fait preuve d'une grande audace stratégique en lançant des attaques à l'intérieur du territoire russe. C'est une nouvelle stratégie importante. On se demande à quoi pense ce monsieur, qui fait partie du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut la guerre ? Il veut Paris sous les bombes ? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là ? On a aussi un commissaire européen à l'agriculture, monsieur Janusz Dziowski, j'espère que je n'ai pris pas trop son nom, qui nous dit qu'il souhaite conclure des accords de libre-échange avec le monde entier. C'est un monsieur très ambitieux. Donc voilà, avec le monde entier. Et ils se refusent, et ils se refusent au clos de miroir qui permettrait justement de protéger un peu nos agriculteurs. Ils nous veulent nous voir tous morts. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est notre souveraineté alimentaire ? D'un autre côté, nous avons Oustria, qui nous dit, je ne me sens pas démissionnaire, alors qu'on n'a plus de gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas usurpation d'identité, usurpation de fonction ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Avec tout ça, nous avons aussi un président qui se permet de dire que le choix du peuple ne l'oblige pas. Mais où sommes-nous ? Nous sommes en France. Il faut le rappeler à ces gens-là. Nous sommes en France, le pays des droits de l'homme, le pays de la révolution. Nous sommes ici. Alors qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire résistance ! Et aujourd'hui, par cette manifestation, nous mettons la pression sur les députés. Se rendent-ils compte que par leur inaction, ils sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont assis ? Savent-ils que si on passe dans un gouvernement technique, ça veut dire un gouvernement mou, qui ne prendra aucune décision, qui n'a aucune légitimité, et qu'on soit totalement sous la tutelle européenne, mais quel genre d'obligation et quel genre de besoin avons-nous besoin d'une Assemblée générale, d'une Assemblée nationale ? Nous n'en avons pas besoin. Avons-nous besoin du Conseil d'État ? Non. Avons-nous besoin du Conseil constitutionnel ? Non. Ces gens-là sont complètement fous. Ils sont en train même de jouer contre leur propre camp. Est-ce que les quelques mois qu'ils vont gagner sur leur solde, sur leur salaire, justifient toute cette rétrise ? Non. Alors ce soir, aujourd'hui, nous disons Macron, Macron, destitution, 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 destitution ! Les patriotes sont là, et merci à vous. Vive la France libre ! Nous avons une autre en résistance, qui a tenu à nous dire quelques mots. Merci.